... Et c'est parti, déjà un avant-goût de demain et des mass-tarts à vivre sur la chaîne d'équipe à partir de 11h. Quel relais, quel premier relais pour Lisavie Tozzi, qui va pouvoir encore accumuler de l'avance par rapport à ses premières poursuivantes, puisqu'elle peut repartir seule. Le lendemain Lisavie Tozzi, vraiment une course fabuleuse. Allez Anaïs pour l'instant, qui répond très bien à toutes ses adversaires, celle qui pourrait ressortir juste derrière la Russe, qui vient de terminer son tir comme l'Ukrainienne. C'est parfait, pendant que la Norvège va devoir utiliser une pénalité. Alors que Vanessa Aïns et Anaïs Bescon, elles, se sont sorties parfaitement bien. Ingrid Tendrevold, une seule balle de pioche et elle peut reprendre le chemin de cette piste. Deux erreurs pour l'équipe suédoise. L'Italie a de l'avance derrière le très gros effort récompensé jusqu'au bout pour Ingrid Tendrevold, qui va permettre à Thierry Lekop de s'élancer dans de très bonnes dispositions. On a 16 secondes à peine de Michela Carrara, 3ème. Les Allemandes, Yanina Etich, est sur la piste. Les Ukrainiens sont parties. Allez, ça va finir pour Anaïs, qui va pouvoir passer le relais à l'autre Anaïs. Elle a fait tomber cette cible qui manquait à Thierry Lekop grâce à sa balle de pioche. Elle va donc être seule en tête une nouvelle fois. Est-ce qu'Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir lui emboîter le pas dans quelques instants ? Elle aussi, il lui manque une cible. Et oui, c'est fait. La France est donc toujours 2ème. Est-ce que c'est la Biélorussie qui va sortir sur le podium provisoire ? Oui, avec la Pologne peut-être, puisque l'Ukraine, non, ça y est, c'est bon. L'Ukraine a fait basculer cette dernière cible qui lui manquait. 11ème sur l'individuel en milieu de semaine. Idalienne prend le relais pour la Norvège, pour la première fois dans des championnats du monde. Anaïs Chevalier-Boucher qui va donner le relais à sa petite sœur, Chloé. Mais avant ça, voilà les 3 nations que désormais Chloé va vouloir passer. Biélorussie, Ukraine et Pologne. Est-ce qu'elle en a les capacités ? Ça va jouer sur cette piste exigeante de 2 km également sur le pas de tir. Le voici, le départ, le tout premier départ dans des championnats du monde pour la jeune Chloé Chevalier. Elle tient bien, Chloé. Elle est partie dans le même rythme qu'Idalienne exactement. À une seconde près, elles sont toujours avec le même écart. C'est vraiment Anna Sola qui a décidé de partir vite. Elle a repris 10 secondes en gros à la Norvégienne par rapport à quand elle est partie tout à l'heure. On regarde toujours ces deux équipes qui nous inquiètent quand même. Il faut les surveiller. Elles peuvent revenir à tout moment dans la course. L'Allemagne et la Suède qui vont passer toujours avec environ une minute de retard. Cette trentaine de secondes, la France est toujours dans le coup. Il faut passer sans encombre. Ce tir couché, ce tir debout. Le deuxième tir des troisièmes relayeuses. Et ensuite, c'est Julia Simon qui terminera le boulot pour les Bleus. Avec quelques erreurs, comme souvent dans ce genre de situation, ça pourrait permettre à celles qui s'installent derrière de reprendre du temps, de revenir au contact du podium, du titre. Il y aura deux pioches à effectuer pour la Biélorusse. Pour l'instant, c'est elle qui peut ressortir en tête. L'Ukrainienne qui fait un super tir. Elle va donc pouvoir ressortir devant. Chloé s'installe. La Biélorusse vient de terminer. C'est Daria Blachou qui va ressortir la première. Accompagnée d'un assaut du temps perdu. Est-ce que Chloé Chevalier va pouvoir revenir au contact ? Idaliane ressort tout comme Camille Azouk. Il ne faut pas faire d'erreur. Surtout pas d'erreur pour Chloé. C'est une bonne relayeuse. On l'a dit pendant l'avant-course. Chloé Chevalier ne nous fait pas mentir. Elle va pouvoir rester toujours au contact de ses premières places en cinquième position. La France est à moins de 30 secondes. Allez, il faut y aller, il faut y aller tout de suite. Essayer de relancer pour limiter cet écart au maximum et envoyer Julia dans une position où elle pourra essayer de remonter sur le podium. On va avoir un sacré dernier relay. Aucune équipe, aucune nation, aucune fille n'a le droit à l'erreur. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va bien pour la Norvège sous les skis. Ça a l'air d'être excellent sur ce retour. Au niveau de la glisse, certainement que ça les avantage. Les conséquences, Marte Holsbourg et Zeland vont pouvoir s'élancer pour le triplé. Pour cette équipe norvégienne, le triplé. Peut-être sur ses championnats du monde pour les filles norvégiennes. Attention parce qu'elles sont seulement à 10 secondes. La Biélorussie et la Pologne. L'Ukraine à 23 secondes. Et en cinquième position, on attend l'équipe de France. Chloé Chevalier va donner le relais à Julia Simon. Oui, effectivement, j'ai l'impression que ça se confirme bien. Ce qu'on avait vu chez Anaïs pendant son interview, le retour au niveau de la glisse n'a pas l'air très fameux. Regardez, on le voit à l'image avec l'Allemande qui était pourtant loin derrière la française. Il n'y avait que de la descente. Elle est passée devant. J'espère que les skis ont été refartés pour Julia pour qu'elle puisse tenir jusqu'à la fin de cette course. Désormais, il va falloir une Julia stratosphérique pour espérer aller chercher une médaille. Julia Simon, Francisca Preuss et Ana Heuberg. Attention à ce trio qui va faire peur. Alors qu'on voit une fille qui a des crampes qui a perdu quelque chose. Elle décide de s'arrêter pour aller le récupérer. La Bulgaire, oui, qui s'est trompée de piste tout simplement pour aller passer le relais. C'était ça le problème. Elle s'est fait avoir d'entrée. Je vous l'ai dit, il va y avoir des surprises sur ce tir. Regardez, le vent est là. Il faut donc cliquer vers le haut et vers la gauche. Si elle ne le fait pas, Martel Sbourroy se lance. Elle va aller sur la nôtre pénalité. Pour l'instant, Kuchinkina a décidé de ne pas tirer. Elle a peut-être mieux analysé le vent. Pour l'instant, elle évite l'anneau de pénalité, Martel Sbourroy-Zolande. Mais avec ses trois balles de pioche, elle n'a désormais plus le droit à l'erreur. Elle a dû réagir. Le vent a faibli quelque peu. Il est quand même moins fort que quand on arrivait tout à l'heure. L'Ukrainienne va peut-être très bien s'en tirer. C'est Piedrouchna qui va ressortir en première position. Suivi de Martel Sbourroy-Zolande. Peut-être ? Oui, c'est fait. Trois balles de pioche. Un frisson ici dans le stade de Poc. Luka Amel va pouvoir ressortir. Allez, la Polonaise également. La Biélorusse. Ou derrière, les trois que l'on voit. Et notamment Julia Simon. La Biélorussie va pouvoir ressortir. Il faut ressortir avec un 5 sur 5. Dommage pour Julia car on le sent. Ça peut remonter sur le podium. C'est l'Allemagne finalement qui va faire cette belle opération et qui va y croire à nouveau. Alors que la France, on doit patienter. Encore une fois avec cette balle de pioche pour Julia. Une nouvelle erreur de la part de Julia Simon. Francis Capreissi et Anna Heuberg vont elles pouvoir ressortir. Est-ce que l'équipe de France est en train de passer à côté de ce podium et de dire au revoir à une médaille sur les championnats du monde ? Julia Simon réussit à faire passer de l'erreur. J'espère que ce n'était pas le moment. qu'il fallait surtout ne pas louper pour l'équipe de France. Mais on l'a vu. La différence avec l'Allemande qui elle revient au contact du podium pour l'équipe de France. On a reperdu un peu de temps. La Norvégienne le sait. Elle va tirer pour un triplé sur les championnats du monde. Marte Olsbourois-Hollande a ouvert la porte. Mais Olena Petrujna ne pourra pas s'y engouffrer. C'est la Norvégienne qui réussit le plein. La première. Est-ce que Petrujna va être juste derrière ? Non, puisqu'elle commet une nouvelle erreur. Le titre va donc être pour Marte Olsbourois-Hollande. Et cette équipe de Norvège, sauf si Francis Capreiss, arrive très vite derrière. C'est ce qu'elle va essayer de faire. L'Allemande Petrujna va enfin réussir à sortir de ce pas de tir. Pour la France, il n'y aura pas de podium. Il n'y aura pas de médaille sur cette course malheureusement. Même si Julia a fait un dernier tir de folie. C'est le cas actuellement. Malheureusement, cette dernière balle est dehors. Alors que devant elle vont donc ressortir plusieurs nations. On a vu Anna Hubert notamment en cinquième position. Et puis derrière, il y a les Polonaises de Maca. La septième position pour cette équipe de France. Septième position en tout cas à la sortie du pas de tir. Est-ce qu'elle va réussir à grappiller quelques places ? Julia Simon, elle ressort comme une flèche de ce pas de tir. Alors que dans le staff norvégien, on va pouvoir fêter ce soir un cinquième titre pour les Norvégiens. Attention à Francis Capreiss. Jusqu'au bout, on va s'en méfier. Mais Marte Olsbourois-Hollande, pour une troisième année consécutive sur des championnats du monde, va offrir à la Norvège une médaille. Il y a un sprint qui va revenir, qui va passer. Elle va passer devant. Elle est devant l'Allemande. Finalement, c'est elle qui va être médaille d'argent. Bravo, bravo Preuss qui a bien déboîté l'Ukrainienne. Quelle belle gestion de course. A chaque fois, on le répète, le biathlon faut aller jusqu'au bout. Et bien vraiment, bravo, bravo Francis Capreiss.